... Donc, Mickaël Le Sos, bonjour. Voilà, donc, première question, très simple, d'où viens-tu, qui es-tu ? Donc, je suis de Toulouse, j'ai grandi à l'île de la Réunion. J'ai fait des études de prise de son et de montage, enfin, de technique du son orientée dans le cinéma à Rennes. Et j'ai commencé à travailler il y a 6 ou 7 ans dans une radio, puis dans un théâtre, et maintenant, je fais du documentaire avec un collectif sur Toulouse, qu'on a créé, que j'ai cofondé il y a 4 ans maintenant, donc à Toulouse, avec 3 personnes. Et nous faisons donc du documentaire de création, essentiellement, sur des sujets engagés, essentiellement autour de l'économie solidaire et des alternatives concrètes. Comment il s'appelle, ce collectif ? Ce collectif s'appelle les Zooms Verts. Ok. Et nous sommes aujourd'hui une quinzaine de membres. D'accord. Avec 6 ou 7 documentaires, long-métrages, qu'on édite en DVD, assez jolis. Voilà, on est un peu dans l'artisanat aussi. C'est un collectif assez amical, horizontal, avec des pratiques de démocratie horizontale. Et on est un collectif d'utopistes revendiqués. On essaie de se professionnaliser, d'avoir une activité économique qui nous permet de vivre, mais ce n'est pas évident. Et on porte des valeurs assez fortes autour de nos pratiques du cinéma. D'accord. Et quelles sont vos thématiques, globalement ? C'est assez varié, en fait. Par exemple, il y a un film sur l'énergie, un film sur les écrans, la domination des écrans dans la société. Il y a un film sur le revenu de base, maintenant. Un film sur les monnaies complémentaires, sur la monnaie citoyenne de Toulouse, qui s'appelle Le Sol Violet, qui est le premier gros film qu'on a fait au sein de l'assaut, au début de la structuration et de l'association. Et on a fait un court-métrage sur le nucléaire. On a fait quelques films de commandes, dont un assez intéressant sur une imprimerie, qui était l'occasion de tester un mélange de beatbox et de son de machine. D'accord. On essaye de faire des films qui soient originaux, qui soient créatifs, qui portent des messages plus ou moins subtils sur des réflexions de société. Et qui puissent ensuite amener à créer du débat, puisqu'on a aussi une activité de diffusion, de proximité, où on propose aux personnes sur Toulouse de diffuser les films qu'ils veulent. D'ailleurs, les nôtres ou pas des nôtres. Mais de créer du débat, des fois dans des appartements, dans des cafés. On a une activité vraiment citoyenne. D'accord. Vous avez autant des réflexions esthétiques qui rejoignent le politique, qui rejoignent la pédagogie, les questions de la diffusion. Oui, politique et artistique. Artistique, oui. D'accord. Et donc, toi, tu es aujourd'hui là pour un temps fort de l'université d'été, qui est la sortie de ton film, la présentation de ton film Un revenu pour la vie. Qu'est-ce que tu peux nous présenter brièvement, longuement ? Oui, c'est Un revenu pour la vie. C'est un documentaire de l'Union Eureka qui présente pour le grand public le concept de revenu de base. et qui présente les... Enfin, pas toutes, parce que c'est énorme, mais certaines pistes de réflexion parmi l'énorme quantité d'aspects qui sont touchés par ce sujet, en fait, que ce soit le travail dans nos vies, la notion de métier, la monnaie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi elle sert, pourquoi ce n'est pas juste la manière dont elle circule aujourd'hui, comment améliorer ça, le travail et l'argent, est-ce que ça peut être découplé ? Est-ce qu'on peut avoir de l'argent sans travailler ? Qu'est-ce que c'est que le travail ? Est-ce qu'on peut travailler sans argent ? Ben oui, de fait, il y a énormément de bénévoles. Et moi, ce film-là, je l'ai fait de manière bénévole depuis un an et demi, donc c'est possible de travailler parce qu'on a un revenu au lieu de travailler pour avoir un revenu. C'est une inversion, en fait, des deux. Et ça pose des questions de société parfois très profondes, par exemple sur la confiance qu'on a en l'individu, en l'être humain. Est-ce que telle personne, est-ce que les gens, on généralise souvent, les gens vont travailler si on leur donne un revenu de manière inconditionnelle ? C'est un film pour dépasser les généralités, les généralisations, et ensuite apporter au débat des éléments assez nuancés, assez fins, pour que ensuite les personnes qui ont vu le film puissent s'approprier ce sujet et définir quel type de revenu de base elles souhaiteraient éventuellement voir émerger. Parce qu'il n'y a pas un revenu de base, il y a des revenus de base. Il y a des concepts clés, et puis après, il y a des façons, des modalités, des façons d'envisager dans un projet politique plus global. Et c'est à cette réflexion-là que j'ai voulu apporter des éléments pour dire, est-ce que c'est dans un projet écologiste, par exemple, que ce revenu de base peut nous amener ? Si oui, si c'est ça qu'on veut, comment le revenu de base doit être associé à des monnaies citoyennes, par exemple ? Et d'autres questions, c'est très très vaste. Tu as essayé de rassembler au sein d'un film documentaire différentes pistes de réflexion, c'est presque une sorte d'impulsion à réfléchir sur le revenu de base. Oui, c'est un essai artistique avec une recherche aussi de poésie, de lenteur, de réflexion sur les modes de vie, sur notre rapport intime à l'argent. Donc ça, c'est en fond, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je suis, et c'est ça qui fait que ce film est mon film. Après, sur des éléments de réflexion concrète, plus didactique, comme sur le financement du revenu de base, par exemple, j'ai essayé effectivement de donner des éléments assez variés, de montrer qu'il y a des gens qui ne disent pas la même chose. Par exemple, sur le montant, il n'y a pas un montant fixe. Il y a des gens qui aimeraient que ce soit de 600 euros, d'autres qui aimeraient que ce soit de 1 000 euros, et que la réflexion ne fait que commencer, et que l'intérêt, c'est qu'on ait cette réflexion, c'est que le débat existe, parce qu'aujourd'hui, dans la société, on est très loin de vouloir discuter de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de tabous et de barrières, et avant d'espérer qu'il y ait une proposition concrète de revenu de base qui soit dans la loi, d'abord, il va falloir défricher toutes les notions liées aux revenus de base, se les approprier, donner son avis, être dans la confrontation, et se faire cet exercice de démocratie basique qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire au niveau local, tellement on a représenté, on a délégué les décisions politiques à des niveaux qui nous dépassent. D'accord. Je vais donc revenir déjà à une question plus technique, entre guillemets, plus pragmatique, c'est sur la production de ton film et sur la question de sa diffusion également. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus précisément ? Oui. Marien ? Depuis donc un an et demi, je me suis moi-même formé sur le sujet en travaillant dessus. J'ai énormément appris, j'ai énormément affiné mes réflexions sur le sujet. Le film s'est construit au fur et à mesure. J'ai rencontré énormément de gens passionnants et sur un aspect plus de la production, c'est un collectif qu'on a appelé Création pour un revenu de base dont je fais partie avec Alexis Lecointe qui lui travaille sur une conférence gesticulée et Catherine Lafon qui travaille sur un film d'animation. Ensemble, on s'est réunis, on a fondé ce petit collectif qui est un sous-collectif des Oumvers qui travaillent spécifiquement sur le revenu de base. On a réuni nos trois projets pour créer un site internet, présenter notre démarche et demander des sous aux internautes, aux citoyens sous forme de crowdfunding qui est un crowdfunding permanent et qui nous a permis concrètement de rémunérer par exemple des techniciens. Par exemple, le monteur qui a fait le montage de mon film a pu être payé grâce aux contributions des internautes. Ça, c'est l'aspect financement. On a eu une subvention de l'Europe aussi qui représente la moitié de nos fonds aujourd'hui. et les films, les productions et la conférence gesticulée sont en licence libre Creative Commons, libre de diffusion mais pas de modification ni d'utilisation commerciale. L'avantage pour les internautes c'est qu'ils peuvent diffuser, télécharger, copier librement sans pénalité les œuvres. Et nous, notre intérêt c'est que nos œuvres soient vues le plus possible et après la question se pose de comment on veut en vivre et donc c'est pour ça qu'il y a le crowdfunding, pour ça qu'on va vendre des DVD et qu'on cherche à créer un lien de confiance entre le public et nous, artistes en l'occurrence. D'accord, le crowdfunding du coup existe toujours et on peut toujours contribuer. Il est permanent. Il n'y a pas de limite de temps. D'accord. Donc il y a un site internet, je ne sais pas si vous voudrez le donner. Tu peux te le donner, je t'en prie. Je le dis là ? Oui ? Oui, donc c'est création pour un revenu de base www.creation-revenu-de-base.org D'accord. Une autre question en t'écoutant parler, je pense que ça a été très très riche cette réflexion qui t'a poussé tout d'abord à faire ce film et ensuite le faisant, tu as dû te confronter comme tu le dis des tas de pistes, des tas de thématiques, des tas de doutes totalement. Comme tu dis, s'approprier un sujet, pouvoir soi-même après redonner les propres fruits de sa réflexion. Au sortir de ce film, où en es-tu ? Aujourd'hui, je pense toujours qu'un revenu de base est souhaitable et faisable, mais j'ai beaucoup plus affiné ma vision, par exemple, du montant. Pour moi, un revenu de base devrait être, en France, en tout cas par rapport au niveau de vie français, de l'ordre de 700 euros, ni trop faible, ni trop fort, ni trop faible pour ne pas retomber dans les travers du RSA qui sont des trappes à pauvreté et qui sont simplement des allocations de subsistance qui ne permettent pas vraiment d'opérer de choix nouveaux dans la vie et en même temps, pas trop élevés pour ne pas non plus rompre complètement la contrainte au travail qui aujourd'hui nous pousse à la contrainte au travail salarié-marchand, je le précise maintenant, qui nous pousse aujourd'hui à lever le matin pour faire quelque chose qui est une bonne chose au fond, mais qui a pris tellement d'ampleur et qui produit tellement de dysfonctionnements pour aller vite qui oblige les personnes à accepter des boulots à des bas salaires et donc il y a un rapport de force qui est complètement en faveur des grandes entreprises qui possèdent les fonds d'investissement et qui possèdent la capacité d'employer les gens alors que l'intérêt du revenu de base c'est de renverser ça pour permettre aux gens de s'employer eux-mêmes éventuellement collectivement, éventuellement de créer des activités, de créer des coopératives, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais dans une phase de transition, il est clair qu'il faut faire les choses doucement et si le montant était trop élevé dès demain, il y a énormément de gens qui seraient remis à eux-mêmes dans une situation de manière pas du tout autonome, alors que ce serait difficile pour beaucoup de gens de définir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie s'ils sont remis à eux-mêmes pour décider complètement de ce qu'ils veulent faire. La question de l'investissement du désir, quelque part, un désir de faire, désir de... Et c'est pour ça qu'il y a un besoin que ce projet-là ce soit un projet collectif, de penser le revenu de base, comme dit Carole Fable dans le film, de le penser de manière collective, de penser aux besoins collectifs, de penser aussi à des structures éventuelles qui permettent aux gens de se réunir pour s'aider, s'entraider les unes les autres à créer leur activité ou à se poser les bonnes questions pour évoluer et se poser la question de ce qu'ils veulent faire de leur vie. ça c'est pas quelque chose d'inné et en tant qu'être humain on peut être très perdu et très dans le désarroi complet si on n'est pas aidé, on a besoin des autres, on est des êtres dépendants les uns des autres et dans nos sociétés individualistes, quoi, extrêmes, on est éclatés et si tout d'un coup on a plein d'argent ça se voit, si on est au chômage et qu'on a du temps, en fait on ne va pas l'investir pour être créatif la plupart du temps parce qu'on est livré à nous-mêmes, à nos démons, à notre passivité, à notre paresse, il y a énormément de choses qui empêchent l'être humain d'être créatif et d'être autonome et l'autonomie ça se construit, l'autonomie psychologique, l'autonomie de la conscience et ça se construit éventuellement dans l'action, dans la solidarité, dans le fait d'interagir avec les autres et le revenu de base peut aider en libérant du temps supplémentaire des gens à faire des choses ensemble qui ne soient pas de l'ordre marchand, qui ne soient pas forcément de l'emploi ou du travail comme on a l'habitude de l'entendre mais qui soient quand même des activités éventuellement porteuses de sens, porteuses d'utilité publique il y a des expériences je ne vais pas t'en parler là parce que c'est trop long mais il y a des expériences qui montrent que quand on est de manière spontanée qu'on peut proposer des activités qui partent du désir de notre désir personnel ça va être des activités qui vont faire du bien qui vont répondre à un besoin réel et qui vont se placer dans une perspective positive et finalement il y a cette question au fond est-ce qu'on est des êtres fondamentalement bons ou pas ? Est-ce qu'il y a un vice de base naturel chez l'être humain ou pas ? Moi je pense comme les bouddhistes aujourd'hui que l'être humain est fondamentalement bon et que tout ce qui est de l'ordre de l'aliénation des comportements aliénés déviants égoïstes et irresponsables inciviques et tout ce que tu veux c'est des conséquences de la façon dont la société le travail et l'économie est organisée aujourd'hui et pas un état de fait pas un état de nature c'est mon avis c'est pas forcément celui de tout le monde c'est l'état de ma réflexion aujourd'hui et donc je pense mais pas de manière mécanique parce que l'origine base existera que les êtres humains pourront exploiter le meilleur d'eux-mêmes mais en libérant du temps et en se faisant confiance aussi en disant tu as un revenu de base moi aussi j'ai un revenu de base tout le monde a un revenu de base on a pied d'égalité je te fais confiance on se fait confiance faisons quelque chose ensemble faisons des projets inventons changeons le monde si on veut mais au moins la base c'est d'avoir ce temps là et cette confiance et cette direction là qui n'est pas aujourd'hui donnée dans le cadre de l'économie de marché où il faut être rentable où il faut être efficace il faut répondre à des normes etc l'humain il compte pas le projet humain il compte pas la vie humaine il compte pas ce qui compte c'est les chiffres on est des chiffres déjà dès la naissance on est des chiffres à la bourse donc il y a une logique à inverser et le revenu de base pas de manière mécanique mais dans ces gènes entre guillemets porte la possibilité de reprendre la main sur nos vies sur nos choix de vie sur la façon dont on se perçoit les uns les autres et des activités qu'on a envie de voir vraiment émerger autour de nous comment on veut que les choses soient produites qu'est-ce qu'on veut consommer ça pose plein de questions et voilà et tout est sur la table le revenu de base amène ça c'est la première vertu du revenu de base c'est avant même qu'il existe et même s'il n'existe jamais c'est qu'il pose ces questions pose tout ça et débattre voilà un lieu de réflexion un lieu mental un espace mental de réflexion et de partage énorme et dans la bienveillance et pas dans le dogmatisme si possible parce que souvent ça réveille des choses quand on parle du revenu de base ça réveille tout de suite c'est le rapport à l'utopie l'utopie était le fruit de soi ou le fruit d'un collectif mais juste une dernière question pour clore un peu cette petite interview tu parles de vulgarisation je suppose que tu connais le film un revenu de base une impulsion culturelle qui a été réalisé en 2008 qu'apporte ton film à ton avis par rapport à une réflexion qui a eu lieu il y a déjà 6 ans 7 ans et quel voyage souhaites-tu pour ton film d'ailleurs quel voyage oui je parle d'un voyage alors sur la première question par rapport au film suisse allemand j'ai forcément eu à me positionner dès le départ par rapport à ce film puisqu'il existait et j'ai voulu je pense avoir fait un film avec un peu plus de poésie disons moins didactique avec d'autres qualités voilà mon film a d'autres enfin ne parle pas forcément de la même manière au public dans le détail il faudrait voir avec un peu de nature avec de la poésie en étant peut-être un peu plus proche des gens et puis avec une vision personnelle surtout d'accord c'est pour ça que c'est un film on parle de film d'auteur ou de film didactique en l'occurrence le film allemand est un film didactique il pose une connaissance un savoir mais il ne reflète pas le point de vue de l'auteur il peut contrairement donc au film que j'ai voulu faire où là où je carrément je mets les pieds dans le plat pour moi il n'y a pas un revenu de base il y a des revenus de base comme dit Alexis Lecoint un des personnages du film il y a une direction écologique éco-socialiste avec des principes une réflexion sur le féminisme il y a un ensemble de modalités de choses qu'on peut associer autour du principe du concept de revenu de base restreint il y a des pistes nouvelles de réflexion des éléments nouveaux de réflexion qui n'existaient pas dans le film suisse allemand donc je pense que les deux films sont maintenant complémentaires ce serait intéressant d'ailleurs de voir les deux à la suite les deux vont être diffusés aujourd'hui donc je serais curieux de voir que les gens puissent comparer éventuellement et voilà donc je dirais les principales différences c'est moins de délactisme plus de chaleur humaine et plus de poésie et un point de vue d'auteur de mon point de vue plus affirme d'accord et pour ton film alors que lui souhaites-tu ah oui le voyage et bien je lui souhaite une longue vie je lui souhaite d'être 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 pris enfin d'être voilà qu'il soit utilisé partout partout où il sera invité où il pourrait être projeté où les gens pourront se l'approprier le donner l'acheter pourquoi pas le copier le faire vivre en fait il faut qu'un film vive il vient tout juste de naître il faut qu'il s'en aille un peu donc moi je vais l'accompagner pendant plusieurs mois je vais voyager avec je vais aller partout on voudra bien m'inviter et me défrayer et j'irai j'accompagnerai le film j'animerai les débats merci beaucoup je suis pressée de voir le film ce soir et voilà merci de votre invitation pour cette petite interview